Bonjour, je suis Stéphane, je vais vous présenter une recette simple, une pomme de terre en accompagnement cuite au four, petit feu, temps de cuisson très long, pas besoin de surveillance. Alors pour ce faire, petite pomme de terre, tu as la même taille, une, deux, trois, quatre par personne, l'essentiel c'est qu'elle ait à peu près le même calibre, pour avoir des temps de cuisson similaires. Par exemple, ces deux pommes de terre là ne cuiraient pas correctement, avec le même temps de cuisson, donc il faut éviter de dépareiller les tailles. Voilà, elles sont propres, forcément, besoin d'une lèche frite et d'un four chaud, enfin chaud, d'un four préchauffé à 150 degrés. Vous tranchez vos pommes de terre en deux, jusque là rien de plus simple. Tension les doigts. Voilà. Ensuite, il faut les quadriller. Alors, on le voit mieux, voilà. On les quadrille avec un couteau sans transpercer la peau par dessous. Voilà, en gros trois traits dans chaque sens. Toc, on tourne la pomme de terre de 180 degrés, plus trois traits. Clac, clac, clac. Et ainsi de suite. Attention les doigts toujours. Les couteaux qui coupent. Voilà. Dans ma famille, on dit que ce sont des... une préparation à la tchèque. Alors, je ne sais pas si c'est vrai. En tout cas, c'est ma maman qui m'a appris ça. C'est presque ce qu'il y a de plus long à faire. Acheter les pommes de terre et les quadriller. Là, c'est parce qu'on est ici sur la table ce soir. La manique, elle est là. Lèche-frit ou la grille avec une feuille d'aluminium dessus. Il ne faut pas... La lèche-frit n'est absolument pas obligatoire du tout. Elle permet d'avoir des fuites sans être trop inquiétée pour l'intérieur du four. Ensuite, c'est le poivre. C'est très basique. Sur le dessus, un coup de moulin à poivre. Voilà. Et, 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 de l'huile d'olive. Verser délicatement, si possible avec un bec verseur. Sinon, il faut y aller tout doucement. Sur le dessus, la pomme de terre. Et, l'huile d'olive va rentrer dans les sillons qui ont été creusés auparavant. Et, pendant la cuisson, des pommes de terre, l'huile d'olive va imprégner la pomme de terre. C'est ça qui va la rendre onctueuse. Ça, plus la cuisson à petit feu. C'est-à-dire qu'une cuisson trop vive, risque, enfin, altère souvent le légume. Et, donc, son goût. Voilà. Des pommes de terre à la tchèque. Pommes de terre comme grand-mère. Voilà. Et, enfin, le nec plus ultra. C'est pour les gourmets. Il n'y a pas du tout d'obligation. Dans un pli, on peut glisser une feuille de laurier. Comme ça. Mais, pas une grosse feuille, et pas forcément sur toutes. Et la feuille, pendant la cuisson, va diffuser les saveurs du laurier. Alors, par exemple, on le fait sur, allez, sur un petit tiers. Et ça permet aux gens qui aiment le laurier de se régaler, et aux gens qui n'aiment pas le laurier, d'éviter. Allez, cette petite là. Voilà. On enfourne, petit feu, fourre à 150 degrés. Une bonne heure. Pas besoin de surveillance. On peut dresser une table. Descendre chez son caviste. Téléphoner, envoyer des mails. Ou lire une bande dessinée. Voilà. Une heure a passé. Après, quelques petites vérifications, quand même. On a des petites pommes de terre qui ont l'air bien cuites. Le couteau se plante dedans, superbement. Alors là, il y a deux solutions. Soit on les réserve au chaud, en baissant encore plus le four, donc à plutôt 100 degrés. Soit on peut tout de suite les mettre sur une assiette, et les servir. Bon, moi je préconise de faire dorer un petit peu plus avec un tout petit peu de grill, sur le four, sur le final. Voilà. Mais vous pouvez les réserver aussi au froid. Voilà. Et ces petites pommes de terre, onctueuses, accompagnent toutes les viandes, qu'elles soient blanches ou rouges. voire en sautées même. Hop là. Une rebelle. Une patate rebelle. C'est la joie. Et voilà. On n'a pas beaucoup surveillé. On n'a pas beaucoup de exemplaire que Jme Au**. On n'a pas beaucoup de rappe. On n'a pas été à represented 10 natin. – Sous-titrage FR 2021